Français. Mots et expressions indispensables. La didactique de la lecture implique l'enseignement de la lecture, en particulier dans un contexte éducatif. Lorsqu'il s'agit de la didactique de la lecture primaire, il y a certains termes et concepts dont ont besoin les enseignants et les professionnels de l'éducation. En voici quelques exemples. Alphabet. Les lettres de l'alphabet sont la base de l'enseignement de la lecture, et les élèves doivent les apprendre pour pouvoir déchiffrer des mots. La syllabe. Une syllabe est un groupe de sons, de phonèmes qui découpent naturellement un mot lorsqu'on le prononce, qui se prononce en une seule émission de voix. C'est un morceau de mot que l'on dit. Le phonème. Le phonème, c'est la plus petite unité sonore du langage oral. Le graphème. Les graphèmes sont les lettres ou les associations de lettres qui permettent de représenter les sons de la langue. C'est aussi la transcription d'un phonème. Le déchiffrage. Le déchiffrage est un processus de conversion de lettres ou de combinaison de lettres en son pour lire un mot. La prononciation. La prononciation est la manière dont les sons du langage sont particuliers, dont un mot ou un groupe de mots est dit. La conscience phonologique. La conscience phonologique est définie comme la capacité à percevoir, à découper et à manipuler les unités sonores du langage telles que la syllabe, la rime, le phonème. La lecture phonétique. Une méthode d'enseignement de la lecture qui se concentre sur la correspondance entre les lettres et les sons. La lecture globale. Une méthode d'enseignement de la lecture qui encourage les élèves à reconnaître des mots entiers plutôt qu'à les déchiffrer lettre par lettre. La compréhension de lecture. La capacité à comprendre et interpréter le sens d'un texte lu. La fluence. La vitesse et la fluidité avec lesquelles un élève peut lire un texte. La lecture guidée. Une approche dans laquelle l'enseignant travaille avec de petits groupes d'élèves pour les aider à développer leurs compétences en lecture. La lecture indépendante. La capacité d'un élève à lire de manière autonome, sans l'aide de l'enseignant. La lecture expressive. La lecture à voix haute avec intonation et expression pour améliorer la compréhension du texte. La compétence en compréhension. Les habiletés nécessaires pour comprendre le contenu d'un texte, y compris la prédiction, l'inférence et la synthèse. Merci. M'étais à tiene. L'